Salut à tous les supporters du PHAG, on apprend que les quartiers qui les pistent par Mucasselle écartent l'idée d'un départ. Cet hiver, ils bénéficient d'un temps de jeu correct, mais jouent de moins en moins à cause de la concurrence du secteur offensif. Gabriele Giffreda, intermédiaire impliqué dans son arrivée au PHAG, a répondu quitter Paris n'est pas dans ses plans de Mario Icardi et sa femme, Miranda Narada. C'est la dernière chose qu'il veut, je ne vois pas. Mauro rejoint un club bientôt. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il devrait partir. En Italie, il ne sert à rien, à moins qu'elle va peut partir et qu'il ait du temps de jeu. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Louis Fernandez, il a été surpris par la sortie de la mère de Mbappé. Qu'il a déclaré. Il faut attendre un peu parce que les déclarations du joueur et de la mère empreinte à chemin différent. Ça m'étonne un peu que la mère parle aux médias, je n'ai pas le souvenir. Que la mère de PHAG ou de grand joueur se soit réprimée au moment de prendre des décisions, le gamin a tout. Il va bien, il est bon, il a une bonne mentalité. Au PHAG, il a une envie de partir. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Jusque-là, ses parents avaient maîtrisé leur comble à merveille et là, je ne comprends pas pourquoi sa mère est sortie, même si c'est pour le protéger. Mbappé avait tout clarifié dans une interview de l'équipe. Et là, sa mère a dit qu'il pouvait prolonger, alors que lui, il ne peut pas en tirer. Mais qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Didi Draper, il a pris la défense de Mbappé. Il a dit, on est un peu dur avec lui. On oublie souvent qu'il est jeune. Il est encore en train d'apprendre. Il a déjà repousser les limites, oui, mais ce n'est pas une raison pour tout de suite être déjà lassé. On se lasse déjà vite, très vite. Ici, qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord avec lui. On ne se rend pas compte qu'il est très jeune, qu'il n'a que 22 ans et qu'il fait des choses extraordinaires. Ça fait déjà 5 ans qu'il est en Ligue 1 et 5 ans qu'il est en équipe de France avec 50 sélections et a gagné déjà la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. Il manque que le championnat d'Europe des Nations doit pas en sait quelque chose puisqu'à son âge, il vit plus que sa troisième saison avec au moins en Ligue 2. Tandis que Mbappé. Tandis que Jorgino Vinaldo a évoqué ses difficultés, mais il ne s'inquiète pas. Et est-il capable de retrouver son meilleur niveau et la déclarer? Il faut s'habituer à cette situation. C'est différent et c'est difficile. J'étais impatient de commencer cette nouvelle étape et c'est arrivé. Je suis un combattant, je vais tout faire pour renverser la situation. Ça fait seulement deux mois que je joue au PSG et ça fait un mois que je ne suis plus titulaire. C'est encore le tour. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous pour moi? J'espère qu'il va vite s'adapter au milieu du terrain car c'est un énorme joueur. Comme on l'avait fait avec Liverpool et pour moi c'était le joueur qui manquait au milieu du terrain capable de se projeter boxe-to-boxe. Avec, pour Paris, pour compenser, pour aider Verratti au milieu du terrain. Car Verratti ne se projette pas. Et l'aider aussi en tant que sentinelle. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Même si Anderera, en ce moment, fait le boulot, il gratte des ballons. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Florent Simonov Pongole, il comprend la situation de l'émarche. Qu'il se trouve dans le dur depuis le début de saison et que ses propos, comme quoi qu'il voulait arrêter après la Coupe du Monde 2022, avec le Brésil, n'a pas rassuré les supporters Florent Simonov Pongole à décarer. C'est un joueur qui aime la liberté avant tout. À un moment donné, c'est un joueur qui va aller à l'encontre des joueurs qui vont le fermenter. Je pense que les marques et les marques. Et c'est pour ça qu'on aime. C'est pour ça aussi qu'il nous surprend dans les décisions. Dans des décisions, qu'il fasse des déclarations de cette façon, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il en ressent le besoin parce que c'est quelqu'un qui a cette limite dans la charge mentale, mais il sait toujours prendre du plaisir dans ce qu'il veut faire. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il y a raison. On ne peut pas empêcher un joueur d'être comme ça. Et surtout que les marques n'est pas un joueur formaté à défendre. Mais ce qu'il doit faire, moi, il a fait pour ne pas avoir un dessin. Alors, on a dit, il lui reste encore des années devant lui. Il n'a que 28 ans. Et il veut arrêter à 30 ans la sélection avec le Brésil. C'est dommage de ne pas profiter d'un joueur à coup des confédérations 2013. C'est déjà plus un joueur avec ses dribbles. Qu'en pensez-vous ? Il a porté le Brésil aussi aux Jeux Olympiques 2014 à Rio. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Pour moi, c'est un joueur de tournoi aussi. Ou comme pas bon, il ne sera pas comme Messi et Cristiano Ronaldo. Quant à Verratti, il a déclaré son histoire d'amour avec le PSG. Il a déclaré, il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c'est que je pars. Je resterai ici, toujours ici et sous contrat jusqu'en 2024. Ils envisagent même de vivre à Paris dans quelques années. Quelques années après la fin de sa carrière, avant de retourner dans sa ville natale, Pescara. Celle de son premier club professionnel, il a déclaré. Je retourne à Pescara. Mais disons qu'après des années dans cette grande ville, on revient. Il a déclaré ses choix pour ses amis et la famille et puis parce qu'il y a la mer et la montagne. Il a d'ailleurs déclaré sa flamme pour la France et pour Paris. Il a déclaré footballer. J'ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions lors de grands matchs. C'est ce que je voulais parler. Je suis tombé amoureux de ce club. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de donner le maximum pour rendre la confiance qu'on m'a donné. J'étais un petit garçon qui venait d'une petite ville de province italienne. Ici, j'ai tout vu. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il a raison, même s'il a tout fait pour partir au Barça. Mais en 2013 ou 2014, c'est son ancien agent qui voulait qu'il part. Et lui aussi, pour Paris, il n'y avait pas des marques. A l'époque, les quatre aimés, c'est Mbappé. Quant au Qatar, ils ont tenu parole. Ils ont ramené des grands joueurs. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il a déclaré aussi à propos de sa vie personnelle. Mes enfants sont nés ici quand tu as un peu plus de 18 ans. Ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C'est incroyable. Je suis devenu un homme et j'ai trouvé amour. Donc, tout ce que j'ai vécu ici me laisserait d'incroyables souvenirs. La vie m'a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde ici tous les jours. Physiquement, il est très bien. Et avec le ballon au pied, il est encore. Il est encore mieux quand on est avec lui. On oublie son âge. Il a tellement été fort. Quand il joue contre nous, qu'on va profiter maintenant. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il devrait s'impérer de l'hygiène de mes filles. Il dit ça et il ne le fait pas. Il dit qu'il a une bonne hygiène. Et il ne s'impire pas de lui. C'est dommage. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Enfin, on apprend que Florian Maurice, aujourd'hui, directeur partif du Stade René, qui n'a passé qu'une saison au PSG en 97 à prendre avant de prendre la direction de l'OM. Il a manqué entre 98 et 2002. Il avait été recruté à l'OM pour 7 millions d'euros. Il a déclaré. On m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'y aille. Je suis quand même allé. En septembre 96, je me pète le tendon. D'habitude, je mets 7 mois à revenir. Donc, en 97 et en juillet, je suis transféré au PSG pour 40 millions. Je suis venu à l'OM pour 10 millions. Je suis venu à l'OM pour 10 millions.